Générique Ce samedi, dès 18h30, deux grands clubs du football allemand se regarderont dans les yeux. Ce ne sera pas pour une tentative de séduction que du contraire, vous l'aurez compris. C'est du classiqueur entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund dont il s'agit. Et cela mérite un petit avant-match des familles. Salut les amis, bienvenue dans notre studio. Nous sommes en compagnie de ce qui se fait de mieux sur Eleven Sports. Ne nous mentons pas, on le surnomme le taulier de la Tour Ayers. Je veux bien évidemment parler de notre commentateur Jérémy Baize. Salut Jérémy. Salut Pierre-Alexis, salut tout le monde. Bon, notre invité est probablement le consultant le plus élégant du pub. Il est en tout cas la cerise sur la choucroute ce soir. Bonsoir, bonsoir Nordic Paris. Bonsoir, au début c'était pas mal. Après la cerise, la choucroute, c'est parce que c'est le classiqueur. Voilà, c'est pour ça. Toujours tiré à quatre épingles notre ami Nordic. Messieurs, nous avons pléthore de sujets à aborder. Mais avant cela, je vous propose de revoir les cinq derniers matchs entre le Bayern et Dortmund à l'Allianz Arena. Thomas Müller takes it past Berkey et Thomas Müller will open the scoring for Bayern München. And Robert Lewandowski has made it 3-1. This is looking very dangerous. It's Lewandowski and it's 4-1. Here is Gütze though. And Mario Gütze gets his goal. 5-1 to Bayern. And James Rodriguez gets on the score sheet for the fifth time this season. James finds Thomas Müller and it's 3-0. Ripperee! Oh, that is magnificent. Magnificent from front of Ripperee! Bullets cross, it's Gnabry. Where will the goals end tonight? Oh, but Lewandowski there! And that is a massive milestone. Thiago takes this to find corner and Hommels is there! Max Hommels. And Pavarov and Lewandowski! Incredible! Lewandowski feeds Müller. Back on Lewandowski again. And there is an absolute goal machine! Colossal rencontre en perspective, messieurs, le Bayern. Ma première question est la suivante. Le Bayern est-il toujours aussi impressionnant ou bien le Borussia a l'occasion de créer la surprise ce samedi? Ben écoutez, un classiqueur, c'est toujours différent. C'est pas un match comme les autres. Donc bien sûr qu'il peut y avoir une surprise. Mais en même temps, ce Bayern est toujours là et ce Bayern est toujours constant, même si de temps en temps il y a une petite difficulté. C'est quand même normal de de temps en temps perdre un match. Mais quand on voit à l'image d'un Müller, en fait le Bayern, c'est à l'image d'un Müller. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne lâche, c'est un club qui ne lâche rien. C'est un club qui est toujours là dans le bon, dans les bons moments. Et c'est un club qui se surpasse dans les gros matchs. C'est clair que quand on regarde le Bayern Munich, on se dit, voilà, c'est toujours présent dans les grands rendez-vous. Là, je rejoins aussi. On a beaucoup critiqué le Bayern à un certain moment dans ce partage face à Bielefeld. Bon, faut pas oublier non plus qu'il revenait du Qatar avec la Coupe du Monde des clubs. On a beaucoup critiqué aussi la défaite contre Francfort. Honnêtement, quand on regarde ce match-là, le Bayern doit toujours le gagner. Il y a eu énormément d'occasions pour une fois un manque d'efficacité. Mais il n'y a pas du tout de raison de s'inquiéter. Honnêtement, pour moi, le Bayern reste au-dessus. Et voilà, ça reste pour moi aujourd'hui la meilleure équipe d'Europe, tout simplement. Il y a un Meister qui reste sur un 4 sur 9 en championnat. Alors que de son côté, le Bfobé vient d'enchaîner 4 victoires, toute compétition confondue. Nourdine, vous alliez dire. Non, non, je vous écoutais religieusement. En un mot commençant, messieurs, l'octuple champion d'Allemagne peut-il prolonger sa série ? Oui, parce qu'ils ont les joueurs pour. Ils ont des joueurs exceptionnels, ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence. Et ils ont des joueurs qui sont des compétiteurs. Donc oui, je le pense bien. Et puis, comme dans tous les grands clubs, on n'aime pas la défaite. Donc c'est une philosophie de victoire, de la gagne surtout. Et donc oui, pour ça, oui. Il y a une maîtrise, il y a les moyens du côté du Bayern Munich. On le disait, toujours là dans les grands rendez-vous. Mais aujourd'hui, concrètement, on regarde ce classement. Qui peut venir chercher le titre au Bayern ? Il y a l'Epsi. On verra au classement dans quelques secondes. Qui est un en 12 cadres, Pierre-Alexis Nordine. Mais honnêtement, je le dis encore une fois, ils sont là dans les grands rendez-vous. Peut-être qu'une équipe comme Dortmund peut faire un exploit. Qui sait sur un match ? Mais sur la régularité, sur tout un classement, le Bayern est au-dessus et sera au-dessus en fin de saison. Messieurs, je vous le disais, c'est une émission riche en intervenants. Je vous propose de prendre langue avec Jurgen Körs, qui est un journaliste allemand de son État et qui suit de très près le Borussia. Nous lui avons demandé comment le Borussia pouvait prendre l'ascendant sur le Bayern. Voici quelques éléments de réponse. Ils ont gagné les 4 matchs, donc ils sont dans un bon mood. Le nouveau coach et le système qu'ils ont essayé de construire, c'est qu'ils ont travaillé. Ils peuvent être vraiment self-confident en front et en avant de la game. Il est extrêmement important pour être courageux à jouer à Munich. Une fois que vous êtes afraid, une fois que vous êtes frightened, c'est difficile. Parce que avec tout le pouvoir qu'ils ont, la technologie, la speed et le système de jeu, que le Bayern Munchen a établi, ils t'entraîneront. Donc vous devez être courageux et ne pas peur. Mais ils sont vulnérables dans la défense et vulnérables si vous pouvez prévenir que ils viennent à votre propre goal et à votre propre box. Donc c'est une question de balance. De retour en studio, toujours avec Jérémy Béz et Nordic-Barry. On vient de l'entendre, messieurs. Le Bayern est vulnérable en défense. Il y a certaines failles. C'est peut-être là le coup à jouer pour le Borussia. C'est cette défense un peu friable. Oui, c'est là le coup à jouer. Parce qu'il y a des joueurs comme Boateng, par exemple, qui sont assez âgés et qui deviennent lents. Alba qui est en fin de contrat et qui va sûrement partir peut-être au Real ou je ne sais où. Mais le problème, ce n'est pas ça. C'est comment faire pour arriver à mettre la pression sur cette défense. Et là, j'avais vu quand, par exemple, pour la finale de la Champions League, contre le Paris Saint-Germain, il y avait par exemple un joueur comme Mbappé qui peut mettre une défense lente sous pression. Mais ils ont été tellement forts sur le pressing au milieu de terrain, le Bayern, qu'ils n'ont pas permis à l'équipe adverse de venir faire cette pression sur cette défense. Donc évidemment, on connaît le point faible, entre guillemets, du Bayern. Mais pour y arriver, il faut passer le milieu de terrain qui met un pressing constant. Oui, il faudra passer cette deuxième ligne, Kimmich-Goretzka. Oui, ils sont fantastiques, tout simplement. Pour moi, c'est peut-être le meilleur milieu aussi. En tout cas, en Allemagne, ça, c'est une certitude. Mais Kimmich, il est fantastique. C'est aussi plus de 50 sélections en équipe nationale. C'est bientôt 250 matchs avec le Bayern de Munich. Et en plus, il est polyvalent. Il s'éloigne à toutes les positions. Mais pour revenir à cette défense du Bayern de Munich, c'est vrai que ça fait quand même 10 ans que Boateng et Alba jouent ensemble. Alors, duo un petit peu vieillissant, c'est aussi pour ça qu'on a été signé un Dayot ou pas Mécano, en sachant que les deux sont en fin de contrat, en fin de saison. Donc voilà, mais avec des éléments, Pierre-Alexis, comme Reus, comme Sancho, comme Erling Haaland, là, il y a des coups à jouer. Et dans le dos de cette défense, on a déjà vu cette saison qu'ils sont prenables. Parce que les Bavarois ont déjà encaissé 32 buts cette saison, 12 de plus que leurs dauphins de Leipzig. On va jeter un petit coup d'œil au classement et on va voir. Le Bayern, on le sait, est en tête avec 52 points, avec deux unités d'avance sur le RB Leipzig, justement, suivant ensuite Wolfsburg, Frankfurt, Dortmund. Et seulement sur la cinquième et cinquième avec 39 points à 13 points du Bayern. Vous m'avez dit il y a quelques secondes, pour vous, il n'y a plus de suspense. Il n'y a plus de suspense. Non, il y a du suspense, puisque vous l'avez dit, Leipzig est à deux points. D'autant que Leipzig a fronté à le Bayern. Mais à long terme, pour moi, il n'y a pas de suspense, parce que le Bayern, on l'a dit, on ne va pas revenir dessus. On a expliqué pourquoi, avec la force de frappe qu'ils ont maintenant, pour le classiqueur, c'est plus un match sous pression pour Dortmund. Mais il y aura des buts. Il y aura des buts. Et vous parliez de cette défense, Pierre-Alexis, ça fait quand même depuis 2010-2011, je pense, qu'ils n'avaient plus autant encaissé. Donc ça fait neuf saisons où ils sont au top. Donc on va peut-être leur pardonner ça, mais voilà. Bon, on ne va pas se mentir, messieurs. Les images de tout à l'heure étaient claires. Dans les matchs entre les deux formations, l'Allianz Arena, le Borussia a souvent pédalé dans la choucroute. Se venger, c'est la priorité pour les partenaires de Thomas Meunier. Et justement, nous avons rencontré le Diable Rouge il y a quelques jours à Dortmund. Pour lui, il y a clairement un coup à jouer en Bavière. Le gros avantage du Bayern, c'est qu'ils jouent avec les trois quarts de l'équipe, sont là depuis déjà des années. des Müller, des Wendowski, Kimmich, etc. C'est des gens qui font partie du 11 de base, qui sont présents depuis 5-6 ans. C'est difficile de comparer à Bayern parce qu'ils ont toujours su garder cette dynamique pendant des années. Ils ont toujours la même efficacité, le même style de jeu. Ils n'ont jamais vraiment lâché prise. Je pense que Bayern est un club un peu à part. Contrairement à Dortmund, on mise quand même pas mal sur les jeunes. C'est une équipe de jeunes talents, Dortmund, et de vieux, entre guillemets, expérimentés. Il faut juste trouver l'équilibre entre ces deux générations. Sur papier, au niveau qualitatif, je suis sûr qu'on peut rivaliser avec tout le monde. Et même on l'a vu contre le Bayern en supercoupe, même en championnat, où chaque fois ça s'est joué de peu. Mais on n'a rien à envier à n'importe quelle équipe de la Bundesliga, ça c'est sûr et certain. Il y a toujours un coup à jouer et on le voit chaque semaine. Le Bayern a des faiblesses et il faut en tirer profit. Tout simplement, on connaît leur équipe, on connaît leur jeu, on connaît leurs joueurs. Et on n'a rien à perdre de toute façon. Je pense que le Bayern est l'équipe chassée en championnat et je crois qu'ils auront plus à perdre que nous. Oui, M. Dortmund qui est encore en lice en Ligue des Champions, mais aussi en Pokal, en Coupe d'Allemagne. Cette semaine, ils ont battu justement Gladbach en quart de finale, se classer dans le top 4. C'est le minimum pour le B4B ? Oui, c'est l'objectif. Bien sûr que c'est le minimum, surtout quand on a, on en reparlera tout à l'heure, un attaquant comme à Eiland dans son effectif. Et puis chaque année, cette équipe de Dortmund évolue, grandit et chaque année, ils ne sont pas loin. C'est ça leur problème, ils ne sont pas loin, pas loin. Et donc, en n'étant pas loin, sans toujours réussir à battre le Bayern pour la dernière place, enfin en tout cas pour la première place, ils sont obligés d'être dans les quatre premières. Avec ce niveau-là aussi, honnêtement, quand on regarde individuellement, intrinsèquement, même parfois les compositions, ce que les entraîneurs ont à leur disposition du côté de Dortmund, ils doivent minimum être deuxième. Attention à cette Coupe d'Allemagne, ils sont dans le dernier carré, le Bayern n'y est plus. Et dans les têtes du Borussia, on se dit que c'est le chemin le plus direct d'aller gagner un trophée, surtout que le grand rival n'est pas là. Monsieur notre watcher allemand, Jürgen Kurz, nous donne son avis sur la saison du Borussia jusqu'ici. On l'écoute. Le Borussia Dortmund est face à une très difficile saison d'abord, en partie grâce à la pandémie de COVID-19, parce qu'ils ont vraiment missé les spectateurs dans le stadion. En Dortmund, vous avez 80,000 là, et si les fans ne sont venus, les supporters ne sont venus, ça fait vraiment des différences. Le team doit avoir les émotions de l'audience aussi, et ils ont missé ça très longtemps. Au même temps, c'est qu'à l'automne, c'était OK. Au début, c'était plus difficile. Il y a eu beaucoup de losses, et le club sacked coach Lucien Favre en la fin de décembre, ce qui était inevitable, dans mon avis. Et ils ont donné le task à l'assistance coach, Elien Terzic, qui est maintenant en place pour trois mois, plus ou moins. Et pour lui, il a été un temps pour établir le système et l'attitude towards le game qu'il voulait le team avoir, mais il s'est développé, et il s'est devenu mieux et mieux. Et les résultats récents, avec quatre victoires en un rang, sont montrent qu'il a fait un impact sur son équipe, et le team est capable de suivre lui. Et la harmonie est retourne entre le coach et le team, et le team est en train de chercher plus de victoires. Et ils sont en train de faire un succès. Notre confrère allemand vient de le dire, Lucien Favre a été remercié, messieurs, pour vous. C'était devenu une situation inéluctable pour l'entraîneur suisse. Dans un club ambitieux, c'est toujours compliqué pour l'entraîneur. Moi, je trouve que c'était quand même un bon entraîneur pour le Dortmund. Pourquoi ? Parce que justement, on revient sur l'interview de Meunier qui explique les joueurs d'expérience et la jeunesse. Et Favre, en fait, pour moi, c'est un entraîneur qui est fait pour ça, qui est fait pour amener des jeunes, qui est fait pour gérer ça et de les faire grandir. C'était vraiment un entraîneur dans cette situation-là. Après, est-ce qu'il a perdu le vestiaire ? Ça, c'est une autre question. Si c'est le cas, son licenciement est logique. Après, c'est la pression des résultats dans les grands clubs. C'est son adjoint Adin Terzic qui lui a succédé. Mais on sait déjà que c'est Marco Rose, l'actuel entraîneur de Gladbach, qui sera à la barre du Borussia la saison prochaine. C'est le bon choix, selon vous ? C'est logique, parce qu'on a beaucoup parlé aussi de Terzic comme étant peut-être le nouveau Hansi Flick, cet adjoint qui est propule CT1. Mais je pense qu'il n'est pas tacticien, en fait, Terzic. C'est plus quelqu'un aussi qui est très bon dans la relation avec les joueurs. Et en ça, il est très important. Donc, je pense que c'est le bon choix d'avoir Rose avec, et c'est la volonté du club, de garder aussi Terzic comme adjoint. Mais pour en revenir brièvement à Lucien Favre, oui, la perte du groupe. Mais moi, je pense aussi que le départ d'Hakimi fait énormément. Parce que le vrai problème aujourd'hui de Dortmund, le grand changement, c'est qu'il ne joue plus du tout de la même manière avec, et aujourd'hui sans Hakimi. Hakimi, c'était un piston, il a porté offensivement, ça permettait à Sancho de rentrer dans le jeu. Aujourd'hui, avec tout le respect qu'on a pour Moret, par exemple, ou pour Thomas Meunier, c'est plus la même chose. Et je trouve que Lucien Favre, ces derniers mois, a eu un peu de mal à trouver peut-être la nouvelle identité du club. Justement, Thomas Meunier, comment jugez-vous sa saison d'ordine ? Écoutez, ce qui lui arrive, c'est normal, il faut quand même... L'adaptation ? Non, ce n'est pas l'adaptation, parce que quand on joue au PSG, on n'a pas besoin de s'adapter à Dortmund. C'est juste quand on voit ce qu'il a eu cette saison, il faut regarder l'historique de sa fin de partie au PSG. C'est un joueur qui n'a plus joué pendant 3-4 mois. N'oublions pas que le championnat français a été arrêté très tôt par rapport à la pandémie. Leonardo l'a expliqué aussi, ils se sont fait exploser par le Bayern en finale, parce que le Bayern était fort, bien sûr, mais parce qu'ils n'avaient pu jouer pendant 3-4 mois. Et Meunier a eu des problèmes par rapport à ça, avec sa difficulté avec Leonardo, à un moment donné, qu'il l'a écarté parce qu'il avait signé à Dortmund. Et donc c'est normal qu'après, quand on ne joue pas beaucoup pendant des mois, et que tout d'un coup on arrive à Dortmund, et qu'on connaît son jeu, quelqu'un qui part énormément vers l'avant, qui fait des déboulés, bah oui, physiquement, il n'était pas au top, ça c'est sûr. – Et surtout qu'il a traîné quelques petits bobos, qui dit bobos, dit Axel Witzel et aussi Thorgan Hazard. C'est une saison très très compliquée pour nos Belges du côté de Dortmund. – Ben Thorgan Hazard, depuis qu'il est arrivé en Allemagne, il n'a jamais été aussi longtemps blessé. Aussi, c'est 11 matchs loupés, là, avec le Borussia Dortmund. Il y a un peu la malédiction sur la famille Hazard, visiblement cette saison. Et puis Axel Witzel, c'est le patron au milieu du terrain. C'est le taulier, c'est l'assurance. – On a évoqué la jeunesse du côté de Dortmund, mais au Bayern, on fait également confiance au jeune Alphonso Davies, pour n'en citer qu'un, c'est le parfait exemple. – Ben il y a Davies, oui, c'est vrai, il y a Moussia là-devant, mais ce qui fonctionne au Bayern, c'est que peu importe le joueur qui rentre, et l'âge de ce joueur, c'est qu'il rentre dans un système qui est où il est. – Et qui marche surtout. – Et qui marche. – Bien entouré aussi. – Et donc il est magnifiquement entouré, il a la confiance, et puis ça roule. Il n'y a pas de pression aussi dans ces jeunes. Moussia là est assez impressionnant à ce niveau-là. On les met à un poste, et ce qui fait parfois défaut dans certains clubs, c'est que les joueurs ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire. Là au Bayern, tout le monde sait ce qu'il a à faire, et ça fonctionne parfaitement. – C'est une machine extrêmement bien où il est, Dorline. – Écoutez, on parle de jeunes, on peut parler de ça dans le championnat belge aussi. Les jeunes, quand ils rentrent dans une équipe qui marche, c'est quand même beaucoup plus facile que quand ils rentrent dans une équipe qui ne marche pas, et c'est eux qui doivent porter l'équipe sur leurs épaules. On vient de le dire, il y a des tauliers aussi. Il y a des joueurs comme Muller qui vous accueillent dans cette équipe, qui vous mettent en confiance. – Manuel Neuer. – Oui, non, mais c'est vrai, qui vous mettent en confiance, et puis après, vous avez envie de vous battre pour des joueurs comme ça. Après, il y a aussi le niveau de talent, parce que c'est des jeunes qui ont du talent, et comme je le répète, c'est toujours plus facile dans une équipe qui marche que dans une équipe qui ne marche pas. Et par exemple, et aussi des joueurs qu'on met à leur poste, parce qu'il y a beaucoup de clubs où on met des joueurs un peu qui ne sont pas à leur poste, et après, ils ont un peu plus de difficultés. Là, les joueurs sont vraiment à leur poste, dans une situation agréable, positive. Ça ne peut que marcher. – Et puis, s'il y a quelque chose que nous attendons tous, avec impatience et plus que tous, c'est le duel entre Robert Lewandowski et Erling Allain. Messieurs, on fait une petite pause. Ça nous promet un très, très beau mano à mano. Regardez. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 où il fait un déboulé extraordinaire, ce qui n'est pas le cas de Lewandowski. Il a une bonne vitesse. – Un renard. – Non, c'est pas… Oui, un renard, mais en même temps, Lewandowski s'est joué avec, s'est gardé le ballon, s'est joué deux au but, s'est joué face au but, mais il ne fait pas des déboulés comme à l'Inde de 50 mètres, de 60 mètres. Donc, pour moi, c'est la seule différence, parce que pour le reste, la puissance, tout le monde va penser que Highland a une plus grosse puissance que Lewandowski. Je ne pense pas. Je pense que Lewandowski est très puissant aussi. Lewandowski garde mieux le ballon qu'Highland, et techniquement plus fort qu'Highland, mais en tant que buteur, ils sont tous les deux au top. – Regardez un petit peu comment il joue aussi sur le terrain. Ce n'est pas du tout le même rôle qu'il aurait demandé. Et puis, les statistiques de Lewandowski, écoutez, il doit avoir le ballon d'or sur sa cheminée, normalement. – C'est ce que j'allais dire. Il est grand temps qu'il décroche ce ballon d'or, non ? – Un but toutes les 66 minutes. En fait, je lisais la presse allemande, et c'est vrai, on disait, la plus grande surprise avec Lewandowski, c'est de regarder la feuille de match et de se dire, tiens, il n'a pas marqué. Ça veut tout dire aussi. C'est un petit peu le cas de Lukaku, finalement, cette saison. Où va finir Allain ? Est-ce qu'il va encore faire une saison par la suite ? Est-ce qu'il va affiler du côté du Real ou autre ? C'est aussi un grand débat, mais ils vont se faire une belle plus-value aussi avec ce joueur-là. – On va parler de ça, justement. Imaginez que Dortmund ne finisse pas dans les 4 premiers Nordines. c'est la porte ouverte pour la fuite des talents comme Allain, comme Sancho. – Oui, bien sûr, mais de toute façon, un joueur comme Allain, toutes les équipes sont déjà dessus. En plus de ça, on n'était pas dans les bureaux, mais sur son contrat, apparemment, il y a une clause de 60 millions d'euros. 60 millions d'euros, aujourd'hui, pour un joueur de ce talent-là, de cet âge-là. – C'est roupi de Sanchonnet. – On ne va pas dire c'est roupi, parce que ça manquerait de respect aux téléspectateurs, mais des clubs comme le Real Madrid… – Il doit rester encore une année ou il doit partir ? – Ça dépendra aussi. Je pense que pour un joueur, le côté sportif joue beaucoup. C'est aussi pour ça que ce sera très intéressant dans les négociations pour Dortmund d'avoir un ticket pour la Ligue des champions. Après, des joueurs comme Sancho, ils doivent partir aussi. On parle peut-être d'une signature record en Angleterre. – Ils devaient partir à Manchester, ça ne s'est pas fait la saison dernière. – Mais que les supporters de Dortmund en profitent, parce que pour l'instant, je trouve que ce qui est très efficace aussi, c'est la connexion au Sancho-Alland. Et puis le retour d'Heureux, si on parlait de l'expérience, il fait beaucoup mieux. – Maintenant, Highland et sa famille ont montré quand même que c'est des gens qui ont la tête sur les épaules. Parce que quand il est parti à Dortmund, tout le monde était un petit peu surpris qu'il ait signé à Dortmund. Et c'est bien fait, parce que c'est un cap avant un tremplin, justement avant peut-être un grand club. Maintenant, c'est vrai qu'on parle beaucoup du Real. – Peut-être, il faudrait peut-être faire attention sur le point de vue familial. Son père a joué à Manchester City. C'est peut-être quelque chose qui pourrait faire pencher la balance. – Et on verra l'hygiène de vie aussi. C'est très important, parce que s'il y a un maître en la matière, c'est Léo Andowski. Franchement, je ne sais pas si vous le suivez sur les réseaux sociaux, mais ce mec, c'est un exemple pour tout le monde. Il va pouvoir jouer jusqu'à 60 ans s'il garde une hygiène de vie par exemple. – Il est aiguisé. – C'est fantastique. – Messieurs, notre émission, malheureusement, touche bientôt à sa fin. Mais vous le savez, sur Eleven Sports, on aime les manettes, on aime les joysticks. Nous allons retrouver nos commentateurs de l'e-Pro League pour un match virtuel entre les deux formations, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. – Voilà, on y va. – Bonne chance. – Bonne chance, Marlon. – Oh là là ! – Le Bayern, c'est derrière. – C'est Lewandowski, toujours. Il est trop fort. – Attirable. – Oh, David, c'est trop fort. C'est fou. – Oh, tonne show, trop nul. – Oh, c'est cool. – Ouh. – Oh, c'est bon, ça. Lewandowski, il est là-haut. Cherchez Lewandowski. – Oh, non, ouais. – C'est pas beau. – Ça défend. – Oh là là, penalti, non ? – Le ballon, rien d'autre. – Non, 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 non. – C'est ma faute. – Maintenant, t'es unième. – Bien joué. – D'avouer. – Ouais, c'est ma faute. – Dès ma faute, j'ai eu du mal. T'es pas très… – Voilà, score de parité au final. Messieurs, rapidement, votre pronostic pour cette rencontre, pour ce classiqueur. – Je vais quand même dire un match nul. Pourquoi ? Parce que Lewandowski, le Bayern, c'est fort. Mais Haaland marque tout le temps. Donc, le gros match, ça va être ça. C'est comment le Bayern va faire pour qu'Haaland ne marque pas. Et s'il marque, je pense que le Bayern va marquer. Donc, je vois peut-être un match nul. – Jérémy. – Moi, je vois une victoire du Bayern. Et pour faire sur la logique de ce qui s'est passé ces deux dernières saisons, une petite victoire 3 buts à 2. Parce qu'on parlait de la défense un peu fébrile. On parlait des forces d'attaque des deux côtés. Il y aura des buts. On va bien s'amuser. Et donc, victoire du Bayern 3 buts à 2. – Voilà, merci à vous, messieurs. Profitez de cette rencontre. Vous aussi chez vous. Prenez votre pied. Dankeschön et offit orsen. – Sous-titrage ST' 501